Qu'est-ce que vous avez été ordonné à Paris ? J'ai été ordonné la même année, mais moi j'ai été ordonné à Paris, à la chapelle des Carmes, le 5 avril 1958, et lui il a été ordonné à Rouen, parce que c'était le 29 juin, mais enfin c'était autour du 29 juin à la cathédrale. Donc on n'a pas été ordonné ensemble, mais on a été ordonné la même année, et on appartenait donc au même cours. Voilà, et c'est comme ça qu'on avait l'occasion de se retrouver ensuite. Il était discret Jacques, simple, pas timide, mais discret, il ne pouvait pas le besoin de s'exprimer beaucoup. Et dans nos réunions de cours, quand on évoquait un peu, c'était surtout les souvenirs du séminaire qu'il évoquait avec ceux qu'il avait connus, mais on sentait qu'il était passionné de son ministère, très simple, un ministère en paroisse, au service des baptêmes, mariages, donc ça faisait sa vie. Il a vécu ici, à Soutteville, de 1967 à 1975, il habitait dans la maison qui est juste derrière. Et hier j'avais au téléphone une personne qu'il avait connue à ce moment-là, mais qu'il a connue après, et en 2008, on a fait la réfection des vitraux de la crypte qui est derrière nous. Et à ce moment-là, cette personne a voulu faire un livret avec tous les prêtres qui étaient passés sur Soutteville. Donc, elle savait qu'il était à Saint-Etienne, elle lui a téléphoné, et il lui a demandé si elle avait une photo, elle a donné, il a dit non, 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 je n'ai rien à vous donner, ce n'est pas important, et puis ça n'a pas d'intérêt qu'on parle de moi. Il était assez ouvert, et il savait s'adapter à tous les courants. Quand le pape François est arrivé, avec un autre dynamisme, il a tout de suite adhéré, et on sent que c'est quelqu'un qui était ouvert. Il m'a bien accueilli, et ça, ça m'a touché. Vous savez, le premier contact, quand on arrive, ça compte. Et là, ça m'a donné vraiment la joie de continuer à marcher avec lui pendant toutes ces années. Même quand il n'était pas d'accord, de mon point de vue, c'est lui, le curé, il disait, il acceptait. En échangeant, je percevais que non, là, il n'était pas d'accord, et j'ai essayé de voir s'il y a possibilité de revoir ma position, je n'hésitais pas, d'autant plus que j'avais beaucoup de respect envers lui. Pour lui, suivre le Christ se donnait totalement, je crois que c'était sa vie. Il y avait beaucoup de choses qui l'embêtaient un petit peu, mais il prenait sur lui pour dépasser ça. Quand on était en réunion de travail pour préparer soit la catéchèse, soit des célébrations ou autres, il était là, et puis il était toujours prêt à donner des conseils. Et où il ne s'imposait pas. Ce n'était pas quelqu'un qui s'imposait. Il est mort après avoir dit la messe, avoir célébré la messe. C'est comme un acteur, je pense, qui n'aspire qu'à mourir de sa passion. Peut-être pas dans ces conditions-là, mais je pense que ce sera très dur de revenir à l'église de Saint-Étienne, célébrer à Saint-Étienne, mais il faut continuer. Et je pense qu'il aurait souhaité aussi qu'on continue à célébrer dans son église, parce que c'était son église. Un homme qui vivait sa foi, alors là, ça sentait, c'était inné pour lui, on sentait qu'il était fait pour sa foi. Il avait une voix de stentor, quand il chantait, il chantait, mais alors, on voyait bien, quand il menait un office, c'était lui qui commandait. Ah oui, c'était lui qui commandait. Il faisait toujours des signes, quand il mettait un chant en route, il faisait des signes, vous voyez ce que je veux dire ? Il va vous manquer ? Ah bah oui ! Ça va tout faire, non ? Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !